Bonjour, mon nom c'est Caroline, je suis représentante des ventes pour Outdoor Research et aujourd'hui je vais vous parler de la nouvelle collection Cold Front qui est nouveau pour l'automne 2021. Isolant mixte fait à partir de duvet de qualité 700 combiné à l'isolant synthétique Verticalex Eco, ce manteau est conçu pour vous garder au chaud quel que soit le temps. Vous allez vous sentir intouchable grâce à l'extérieur coupe-vent de ce manteau fait à partir d'un tissu recyclé en ripstop. Verticalex est un isolant synthétique hautement résistant qui combine légèreté et respirabilité. Principalement fait de fibres plus ou moins épaisses de polyester, l'isolant est disposé de manière à former de petites poches qui emprisonnent l'air et conservent la chaleur. Le point le plus avantageux de l'isolant synthétique est qu'elle se conserve la chaleur même lorsque mouillée. Le duvet ressemble à un flocon de neige en trois dimensions qui emprisonne des milliers de poches d'air. Pour mesurer la qualité duvet, on utilise des cylindres dans lesquels on met un once de duvet. On place ensuite un poids et lorsqu'on relâche le poids, la hauteur obtenue dans le tube donne le gonflant du duvet. On obtient des résultats allant de 300 à 800. Donc maintenant je vais vous parler des caractéristiques de chaque manteau. Donc on a des versions différentes que ce soit dans l'homme, dans l'homme ou dans la femme. Donc on a un manteau avec capuchon, un manteau sans capuchon et une veste sans manche. Donc comme que je parlais un petit peu plus tôt, on a isolant mix donc de duvet et de synthétique. Donc on a un duvet de qualité 700 et on a un 150 grammes d'isolant synthétique Vertical X qui est situé à des places stratégiques. Donc ici pour le manteau avec capuche, on a au niveau des épaules et du capuchon l'isolant Vertical X. Sans capuchon, on a au niveau des épaules et au niveau de la manche. Et pour la veste sans manche, on a au niveau des épaules et du capuchon. Même chose dans l'homme. Donc on a un tissu qui est résistant au vent restant à l'eau grâce au tissu pertex quantum qui est super léger. Sinon, si on commence avec les caractéristiques du manteau, par exemple, pour la femme, on a une longueur de 29,5 pouces de long. Pour la jacket, on a un 25 pouces de long, donc un peu plus court. Et pour la veste ici, 29 pouces de long. Donc, ce qui est intéressant de ce manteau-là, on a un très grand capuchon qui est isolé avec un ajustement à l'arrière. Au niveau du poignet, on a une guêtre qui empêche l'air de rentrer. Par exemple, côté de l'homme, il ne l'a pas. C'est simplement une manche régulière. Donc, pour le manteau avec capuchon au niveau de la femme, on a un ajustement au niveau de la taille à l'intérieur. On a aussi des poches à l'intérieur. Si on regarde, il y a la jacket un peu plus proche. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils ont vraiment été chercher un différent look, donc un petit peu plus lifestyle. Donc, comme je disais, un petit peu plus court, à 25 pouces, pas de capuchon, avec des boutons à snap sur le devant. Donc, même caractéristique, si on regarde à l'intérieur, on a la poche. Au lieu d'avoir l'ajustement à la taille, on a l'ajustement au bas du manteau. Ce qui est intéressant aussi de tous les manteaux, c'est que dans la poche de gauche, on peut le compresser et le ranger dans son sac. Et ce que je trouve vraiment beau au niveau de la veste, c'est vraiment comme un grand capuchon. Elle est très longue. On a l'ajustement. On a aussi les poches qui sont doublées en tricot. Fait que c'est vraiment très doux à l'intérieur. Donc, ça, c'est ce qui complète pour les versions pour femme. Si je viens dans l'homme, je viens rapidement. On a exactement les mêmes caractéristiques. Comme je disais, qui saute au niveau du poignet, qui n'a pas la guêtre. À l'intérieur, on a quand même la poche de rangement. On a un ajustement à la taille. Ça se compresse dans la poche de gauche. Et sinon, ici, on a une longueur de 29 pouces, que ce soit dans le manteau avec capuchon ou sans capuchon. Sinon, la veste est de 28,5 pouces. Et il faut aussi dire que la veste est très simple, très belle. Pas de houdi à comparer à celui pour femme avec capuchon. Donc, on a la même chose à l'intérieur. Les poches avec un petit tissu brossé pour la douceur. Et avec toujours l'ajustement au niveau de la taille. Donc, ça fait le tour pour les caractéristiques des montres. Donc, ça fait le tour pour moi pour la collection Cold Front de chez OR. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. D'ailleurs, n'oubliez pas que tous les produits sont couverts par la garantie infinie de chez OR qui comprend les coutures et les fermetures éclairs pour la vie du produit. Allez liker la vidéo et allez nous suivre aussi sur notre chaîne YouTube si vous voulez avoir d'autres informations sur d'autres produits OR, on a fait quelques vidéos pour vous. Donc, c'est tout pour moi. Je vous souhaite vraiment de passer un bel hiver et on se voit bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501